Ce qui s'est passé vendredi, on ne peut pas l'oublier, et il est de notre devoir de citoyens de réagir pour nous, mais aussi et surtout pour nos enfants et petits-enfants dont l'avenir est plus qu'un certain. Et c'est pourquoi nous continuerons de tirer la sonnette d'alarme jusqu'au bout. L'attentat de 55 aurait pu être évité. L'orige de décapitation qui l'a accompagnée aurait pu être évitée. Mais pour cela, il aurait fallu une volonté politique. Nous qui refusons l'islamisation de notre pays, nous savons très bien quel choix on sait le premier ministre Valls et son ministre de l'Intérieur, Cade Neuve. Avec les encouragements de Hollande, ne l'oublions pas. Leur choix, c'est d'imposer l'islam en France, à marse forcée, d'obliger nos enfants à étudier l'islam en cours et de taire les horreurs, les violences qui l'accompagnent. L'État islamique ne fait qu'appliquer les sexes et rien d'autre. Il n'invente rien. Tout est un Coran et d'en est un dix. C'est pourquoi nous demandons la bénédiction de Cade Neuve et de Valls. Parce que, s'ils avaient surveillé les sexes sensibles, au lieu de protéger les volsiers contre des jets de trottes de jambon, on n'en ferait pas là. Parce que, s'ils avaient interdit l'entrée aussi sensible aux musulmans fichés par les ex-enseignements généraux, on n'en ferait pas là. Parce que, s'ils avaient contacté à la défense de notre pays, la voie qui est l'intente et de l'énergie, s'ils ont contacté à essayer de nous faire accepter l'islam depuis le 7 janvier, ils ne sauraient peut-être rien passer le 20 juin. Sous-titrage ST' 501